Pas besoin de conduire comme un pilote de course pour que les pneus crissent lorsque vous prenez une courbe. Souvent, cette condition est due à un problème de pression d'air dans les pneus ou de réglage du parallélisme des roues. En ce qui concerne les pneus, le premier élément important, c'est de vérifier la pression des pneus avec un manomètre de qualité. À froid, évidemment. Si on regarde un pneu qui est sous-gonflé, on peut avoir une jambe qui est endommagée quand on va prendre un trou. Le pneu va être endommagé parce qu'il va être trop usé aussi. Un mauvais balancement, ça nous donne une vibration au niveau du volant. Ce qui est important aussi à noter, c'est les marques d'usure de pneus. Si on regarde un pneu qui est rendu à l'indicateur d'usure, ça veut dire que ce pneu-là, il faut le remplacer. L'entretien adéquat des pneus vous permet d'économiser. Des pneus en bonnes conditions diminuent la consommation d'essence et contribuent au maintien de l'état général de votre véhicule. Voici différentes usures de pneus. Ici, on a une résultante d'un sous-gonflement, donc un pneu qui est usé de chaque côté. On a la résultante d'un pneu qui est surgonflé, donc usé par le centre. On a la résultante d'un pneu qui a un mauvais parallélisme, donc qui est usé plus d'un côté que de l'autre. Ici, on a la résultante d'un mauvais parallélisme ou d'une absence de permutation. Même si un pneu vous semble banal, il joue un rôle majeur pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route. Portez attention à vos pneus. Ils vous parlent. Sous-titrage Société Radio-Canada